J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. La réduction de la tâche puis l'augmentation de salaire. Ben, c'est calme. C'est décrapé. C'est calme, dire ça. Ils ont tellement de trucs. Ils ont joué plus. La rencontre, Dutrisac-Dumont. Fait un petit effort. Effort. Salut, Benoît. Mario. Alors, encore des restaurateurs à Montréal qui, sur la rue Saint-Denis, cette fois-ci, se plaignent d'inspections, de rapports de non-conformité. Il y a une petite craque entre deux planches de la terrasse. Ça pourrait être un endroit où s'accumulent des déchets. Puis, à chaque fois, la mairesse trouve ça désolant. Mais ce sont ses inspecteurs. Mais elle trouve ça désolant pour les commerçants. Elle dit qu'elle va être du bord des commerçants. Mais qu'est-ce qui se passe à Montréal? D'abord, la mairesse s'en va à New York, aux Nations Unies. Ça, c'est important. Oui. La ville est à l'envers, mais elle s'en va. Elle va faire la leçon aux autres sur comment gérer une métropole. Moi, je voudrais être là. Je voudrais entendre ça, ce discours-là. C'est pour ça que ça va bien à Montréal, Mario. Tu ne comprends pas, là. Parce qu'on mesure les terrasses au centimètre près. Parce qu'on les ferme quand c'est le temps du Grand Prix. Parce qu'on prend des bonnes décisions. Parce que la fonction publique, ce n'est pas juste la mairesse. C'est la culture à Montréal qui encourage ça, là. Des espèces de petits délis. Et les trains de sabates. Et ceux qui s'en fichent. Tu sais, les inspecteurs, là. Moi, je suis là pour aider. Je fais des suggestions ce matin. Essayez tranquille les commerçants. Aller mesurer le niveau de vidange qui déborde des poubelles. C'est un rapport. Une suggestion. Je suis là. Aller mesurer le niveau des nupoules. Tu sais. Puis après, faites un petit rapport. Mais peut-être, il faudrait remplir les nupoules. Aller mesurer ce qui ne marche pas. Aller mesurer la distance où sont installés les cônes des chantiers déserts. Aller vous rendre utile. Tu sais que j'ai un malaise en partant. T'as un commerçant, un restaurateur. Puis là, tu sais, lui, là, c'est la différence entre les revenus et les dépenses. Puis des fois, ça n'arrive pas. Des fois, tu sais, il y a moins de clients que prévu. Ta sécurité, là, c'est zéro. À chaque fin de mois, tu calcules tes affaires. Puis là, tu manques d'argent. Ou t'es arrivé. Ou t'en as fait un peu. Et là, t'as quelqu'un qui débarque là. Lui, il a sécurité d'emploi. Sécurité d'emploi à vie. Une paie assurée. Une pension prête. Et lui, il te dit, bon, bien là, ça, ça donne peut-être 1000 piastres. Puis ça, c'est vrai pour les inspecteurs dans d'autres domaines municipales. Bon, bien ça, ça va être une amende de 1000 piastres. Puis tu te dis, OK. L'autre, là, il va falloir qu'il en vende combien de casse-saut de frites pour payer cette amende-là? Il y a un côté, il y a une espèce de disproportion entre quelqu'un qui est sûr, son revenu est garanti. Ça rentre tous les deux jeudis. Puis je sais qu'il en faut, là. Si des gens en font. Mais là, quand ils rentrent inspecter toutes sortes de niaiseries, ça dépasse du raisonnable. Tu sais, ça devient juste écœur, hein? Mais les terrasses, là, les commerçants, c'est pas gratuit. Ils payent, là, chaque année. Il y a des permis. Alors, quand ils accordent le permis, puis quand la terrasse est construite, tu penses-tu qu'il y a pas 50 feuilles qui passent par là? Tu dis, ouais. Bien, on va revenir. On va les mesurer. C'est ça. Puis ce que tu dis, là, à propos de l'entreprenariat à Montréal, t'as-tu le goût d'ouvrir quoi que ce soit à Montréal? Quand t'as tous ces inspecteurs qui viennent, t'sais, ne vérifiez le nombre de rats dans les ruelles. Ne vérifiez. Soyez donc utiles. Mais là, l'exemple qu'on a, c'est presque une caricature. Des explosions au Liban, hier, qui ont commencé par intriguer toute la planète. Finalement, on comprend que c'est une opération très, très, très savante. On a capté 3 000 pagettes qui allaient être livrées aux dirigeants du S-Bolo. On les a truquées. On a mis de l'explosif dedans. Probablement le Mossad. Visiblement, Israël, les services secrets israéliens. Ensuite, on a complété la livraison comme prévu. Et hier, on a fait exploser ça. T'en penses quoi? Bien, évidemment, là, on apprend qu'il y a deux enfants qui ont été touchés par ça. C'est ce qu'on peut dire froidement des dommages collatéraux. Ça n'excuse rien. Mais essentiellement, on a visé une bande de terroristes qui se nomme le S-Bolo. Et je disais que ça remonte... 1916, le Shin Bet, un agent de renseignement israélien, a tué un fabricant de bombes du Hamas avec un explosif placé dans un téléphone cellulaire. Et c'est là où les pagettes sont devenues populaires. Et là, tout d'un coup, on passe par les pagettes pour mettre... C'est un fil d'espionnage. Moi, je ne croyais pas hier. Je n'en venais pas. Donc là, je me disais deux affaires. D'abord, faites attention à ce que vous commandez sur Amazon. Le Gold Apollo de Taïwan, le modèle AP-924, allez porter ça à l'éco-centre. Parce qu'il n'est pas sûr. Ça a pété jusqu'en Syrie. Il y a des gens qui ont sursauté. Je me suis en étonne, Mario, que personne n'ait eu de dommages, heureusement. À Montréal, avec toutes les manifestations qu'on a connues, tous les gens qui sont pro-Palestine, Hamas, Asboula, personne n'avait de pagettes. Ça, c'est une bonne nouvelle. D'autre part, ça me fait voir les... Tu vas me dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça me fait voir les véhicules électriques chinois d'une autre façon. Là, je me disais, s'ils sont capables de faire ça dans des pagettes, je ne dis pas de faire des bombes. Les Chinois ne vont pas mettre des bombes dans les véhicules. Tu ne vas pas tuer la clientèle. Mais pour espionner, pour savoir ce qui se passe, pour contrôler... Moi, il y a des gens qui commencent à poser des questions. Quand tu as un pays étranger qui envoie un produit électronique sur ton territoire, est-ce que tu dois te méfier? La télé, en arrière de moi, est-ce qu'elle m'écoute le soir? Là, c'est rendu... J'ai posé la question. Mais ici, au 80... Les gens qui nous écoutent, là? À Cube, au 99.5 FM Montréal, il y a tellement de monde qui nous écoutent. Benoît, à une de plus, ça ne change rien, là. Non, non, ça peut être bon pour les cas d'écoute. Il faudrait qu'ils soient enregistrés. Oui, oui. Mais tout ce qui peut passer par les appareils électroniques, hier, ça prouve que l'imagination n'a pas de limite. Mais c'est un... On s'entend qu'à partir du moment où tu es Israël, puis tu te dis que le Hezbollah, c'est une organisation terroriste, ennemie, qui menace notre population, notre territoire, qui nous met en danger. C'est toute une opération. Bon, il faut que tu acceptes les dommages collatéraux des jeunes qui sont morts, des caractères épouvantables, mais c'est toute une opération. Pour désorganiser le Hezbollah et ses dirigeants, ce matin, à peu près tous les dirigeants du Hezbollah sont gravement blessés, là. Oui, oui. Puis ils sont facilement identifiables, en passant. En plus, oui. Oui, oui, oui. Puis on ne se réjouit pas du malheur des gens, mais en même temps, quand c'est des gens qui veulent ta mort, c'est tout d'avoir de l'empathie. Qu'est-ce que tu as pensé de la sortie de Mario Cechini, le président de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui veut changer la culture du hockey, il l'a déjà dit, mais là, qui veut du hockey universitaire. Présentement, il y a juste l'Université du Québec à Trois-Rivières en français, sinon les deux anglophones McGill-Concordia, qui ont un niveau de hockey universitaire. Sinon, essentiellement, une carrière de hockey, tu joues dans la Ligue de hockey junior majeur, puis tu ne vas pas... Tu sais, le trajectoire, c'est que tu ne vas pas à l'université, tu vas jouer au hockey plus tard. Ce n'est pas comme ça aux États-Unis, ce n'est pas comme ça ailleurs. Il a raison, il a tort, il est idéaliste. Qu'est-ce que tu en penses? Il est idéaliste, c'est sûr. C'est un projet qui chamboule la culture du hockey. Tu sais, parce qu'on a eu longtemps... Puis hier, je faisais un entourage, Stu Cohen, qui est un co-auteur d'un livre, « La glace et main », c'est publié chez Québec Amérique, où on parle de... On reste dans le sujet. On parle de violence sexuelle chez les joueurs de hockey. Cette culture-là de douchebag, de gars en groupe dangereux auprès des filles qui profitent de leur statut de vedette pour abuser des filles. Tout ça vient là-dedans. Puis je pense que si on est capable d'amener les joueurs à s'éduquer jusqu'au niveau universitaire, à part de gars, ça, je trouve que c'est un beau projet de société. Si tu amènes les joueurs d'hockey qui sont connus de faire leur devoir à peu près dans les autobus puis s'en débarrasser, puis de penser qu'ils vont devenir... Et les parents. Penser qu'ils vont devenir millionnaires pour être recrutés par la Ligue nationale de hockey, c'est un sur mille, je pense. Puis au Québec, ça doit être de moins en moins, d'ailleurs, parce qu'on les recrute en Sibérie, comme me disait Michel Bergeron, avant de les recruter à Victoriaville. Mais, tu sais, c'est comme projet de société d'amener les gars qui jouent au hockey dans cette culture de hockey puis les amener à s'inscrire à l'université. Moi, je trouve que ça... J'ai eu cette bonne chance. Oui. Mais en même temps, il y a un côté où tu dis, là, on est rendu à sortir le Québec de l'âge de pierre du hockey aussi. Et pas que tous les jeunes devraient aller à l'université. C'est pour ça que je dis. Mais à mon avis, le fait de dire, je veux jouer au hockey, devrait pas signifier, moi, j'irais pas à l'université. Ça devrait pas être un automatisme. Moi, je veux jouer au hockey. C'est vrai que c'est un veste. Ben oui. Regarde le football américain, là. Ça passe par l'universitaire. Et de plus en plus de joueurs, on recrute, tu l'as dit, de moins en moins de joueurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec dans la Ligue nationale. Et qu'est-ce qu'on recrute de plus en plus? Des joueurs qui sortent des... Même le Canadien recrute Cole Caulfield dans les universités américaines. pis on dit des jeunes, tu sais, des jeunes brillants, allumés, oui habiles au hockey, mais que, tu sais, avec une certaine maturité. Sincèrement, je lisais les propos de Chikini, pis je me disais, il y a tellement raison, mais il faut sortir le Québec de l'âge de Pierre où, ben non, tu veux jouer au hockey, tu iras pas à l'école. C'est un automatisme. Plus que ça, Mario, si ça, là, s'est mis en place, ça va dire aux parents, et ça, c'est important, que l'école, il va dire aux jeunes, l'école, c'est important. Alors, manquer l'école au primaire, au secondaire, parce que c'est un tournoi à Saint-Coin-Coin, pis là, tout le monde doit être là comme deux joueurs à l'avance, ça, ça devrait être fini. Ça ne devrait plus accepter. Les vendredis, où les jeunes quittent à 11h le matin ou sur l'heure du dîner parce qu'ils partent pour un tournoi, un week-end de tournoi, ça, on devrait plus accepter ça au Québec. Puis, le message, c'est l'école, c'est important, primaire, secondaire, le cégep, l'université. Après, tu ferais ce que tu voudras. Mais moi, ça ne pourrait être que des bonnes nouvelles pour nos gars qui, on le sait, sont à la traîne pour la diplomation en cinq ans. Là, on sort des chiffres, les jeunes, les gars, ils ont des diplômes de plus en plus. Non, non, ça, c'est en sept pis en huit ans. On parle en temps réel, en temps légitime, en cinq ans, secondaire 1, secondaire 5, les diplômes ne sont pas à la hausse auprès des gars. Alors, si on est capable d'arriver à les amener à s'éduquer pis à avoir du respect pour l'éducation, on n'en fera pas tous des astronautes, mais au moins, les amener à un niveau d'éducation postsecondaire, bravo. Benoît, merci. Bye-bye, à demain. Salut. Sous-titrage ST' 501